bonjour les tricoteuses aujourd'hui je vous retrouve dans un nouveau tuto tricot on va réaliser ensemble un petit top d'été manches courtes dans les manches m'arrive au niveau du avant le coude après vous allongez suivant vos envies donc c'est un top donne on commence par le col on fait les raglants et on termine par le bas voilà donc j'ai utilisé pour ce tuto le drops musca je vous mets le lien de la boutique calido dans la barre de description sous la vidéo n'hésitez pas à liker partager commenter ça fait toujours plaisir allez on est parti pour la réalisation du pull il vous faudra du coton donc moi c'est le drops musca 100% coton je vous mets ici la référence donc c'est le vert vert d'eau ou vermande je sais plus donc il vous en faut faudra huit pelotes ou peut-être moins il vous faudra des aigus circulaires numéro 4 et numéro 3 et demi donc en 40 cm non ça c'est les quatre qu'est-ce que j'ai fait en 40 cm 3 et demi 4 40 cm et en grand câble donc ça moi j'ai des 60 ici et des 100 en numéro 4 et en numéro 3 et demi voilà il vous faudra deux arrêtes maille voilà des marqueurs donc un marqueur pour le début et le fin de tour et 4 marqueurs pour les raglants 1 m une aiguille pour la finition et de quoi noter donc on est parti donc voilà on va prendre notre fils coton donc c'est la première fois que je travaille avec du coton il n'y a pas dedans il n'y a pas de voilà je vous on va y arriver donc sur nos aiguilles numéro 3 et demi en 40 cm on va monter 132 maille vous voulez monter la façon que vous voulez et on se retrouve après les 132 maille sont montés donc on va tourner de façon à voir le fil de la pelote du côté de notre main droite on va mettre à plat et on va s'assurer que toutes les mailles soit bien du même côté donc voilà on tourne et on ajuste on remet tout du même sens voyez là c'est un peu tarabiscoté je vais tourner on prend bien le temps de d'aligner les mailles du même côté comme c'est du coton ça glisse encore plus donc c'est vraiment vraiment important je vérifie donc une fois qu'on a bien mis les mailles tout du même sens on vient on vient placer un marqueur du côté de la main droite et on va tricoter en côte à y endroit deux mailles envers donc on y va on n'oublie pas de tout emmener donc une maille endroit deux mailles à l'envers et on répète une maille endroit de maille envers sur tout le tour et pendant et pendant 3 cm donc une fois avoir fait nos trois centimètres de bordure côte on va prendre nos aiguilles numéro 34 on prend les aiguilles numéro cas on va tricoter un tour en droit en augmentant de quatre mailles donc pour ce faire on va tricoter 33 my et faire une augmentation donc on y va 33 my une deux trois voilà je suis arrivé à mes 33 my là je vais faire tout simplement un jeté pour faire une augmentation et le tour d'après je le tricoterais donc ça 33 maille une augmentation on le répète encore trois fois pour terminer le tour et vous aurez 136 my sur vos aiguilles siens donc une fois qu'on a terminé nos augmentations on termine par un jeté donc là on va on va pas tricoter on va compter et placer nos marqueurs donc je vous avais dit d'utile de prendre des marqueurs amovible parce que c'est des marqueurs c'est des mailles qu'on va marquer et pas des marqueurs qu'on va placer donc dans un premier temps on va compter 20 my 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 sur la 21e jeu je viens en fait marqué la 21e donc j'attache mon marqueur sur la maille 21 voilà on va on va compter 26 maille 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 j'attache mon marqueur sur la 27e maille voilà on va compter 40 maille donc 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 donc j'attache mon marqueur sur la 41e donc j'attache mon marqueur sur la 41e voilà et là on va compter 26 maille donc 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 20 22 22 24 26 on attache sur la 27e et logiquement il nous reste 20 maille j'ai perdu le jeu t donc je vais le refaire c'est pas grave donc 2 4 6 8 qu'est ce que j'ai 2 4 6 8 10 12 14 16 18 j'ai dû me tromper quelque part je reprends voilà c'est bon j'avais décalé ici j'avais fait 27 maille au lieu de 26 comme c'était serré voilà j'ai bien fait mon jeté j'en ai 20 on est bon donc maintenant on va tricoter en augmentant au raglan tous les deux tours donc c'est à dire c'est à dire c'est à dire on se fait un petit tableau je vous prendrai en photo voilà donc là où j'ai plus haut t c'est là on fera nos augmentations le rend après ça sera ici on ne fera pas d'augmentation donc on va faire 23 tours d'augmentation donc comme on augmente de tous les deux tours ça nous fera 46 tours en tout à la fin de ces 46 tours nous aurons 320 maille donc je fais le premier tour avec vous les deux premiers le 1 et imprime avec vous et je vous montre comment on fait et après vous ferez tout seul c'est vraiment pas compliqué donc là on va tricoter jusqu'à notre maille avec le marqueur on tricote à l'endroit tout n'est pas venu tout n'est pas venu attendez 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 voilà j'arrive à mon marqueur donc ici au marqueur je fais un jeté voilà je tricote la maille donc mon marqueur je leur descends sur la nouvelle maille c'est pas pratique du tout donc moi je crois que je vais virer ça et mettre des marqueurs carrière je vais mettre des marqueurs comme ça mais bout de laine allez donc j'en mets un avant j'en mets un après un avant un après et ici là du coup c'était je refais un jeté je tricote jusqu'à ce marqueur là donc voilà j'arrive comme ma maille avec le marqueur donc avant de faire la manipulation je vais vous montrer donc là je vais enlever le marqueur donc je vais encadrer en fait ma maille où on met le marqueur par deux marqueurs qui qui feront suivre tout le temps donc là on fait notre jeté du coup je passe mon marqueur où ça va pouvoir l'enlever je tricote ma maille la maille du ras blanc la maille centrale du ras blanc je remets un autre marqueur pour bien là la marquer et là je refais un jeté et là je vais retricoter jusqu'au jusque là jusqu'au jusque la maille qui est marqué avec le marqueur amovible pareil j'arrive à mon marqueur donc là je mets mon marqueur bout de laine donc je fais un jeté je passe mon marqueur j'enlève celui ci je tricote ma maille je remets marqueur marqueur bout de laine si vous préférez regarder cela vous les gardez mais moi j'aime pas trop donc là je fais un jeté et je vais tricoter pareil jusqu'à la maille qui est marqué par le marqueur ici jusqu'ici donc pareil j'arrive à mon dernier marqueur enlève ici je fais un jeté d'augmentation je passe le marqueur je tricote ma maille centrale voilà je remets mon marqueur et juste après je refais un jeté et là je termine mon tour donc là on a fait le premier tour d'augmentation le tour suivant on va tricoter normalement en tricotant les jetés torse pour ne pas avoir de trous donc ça ce sera les premiers les deux premiers le premier tour en fait voilà j'arrive à la fin va arriver sur notre jeté d'augmentation du tour en droit hop je tricote torse voilà le premier tour est fait je pousse ça je vais faire mon cahier donc voilà voilà je vous mets ça comme ça pour faire une capture donc là le premier tour il est fait je fais ma petite marque là je vais faire ce tour là où on va tricoter les jetés torse là ce tour là on fera la même chose on fera une augmentation avant le marqueur et après le deuxième marqueur là on tricote les jetés torse et ainsi de suite jusqu'à arriver à 23 tours une fois que vous aurez fait tous vos jetés d'augmentation vous aurez 320 my sur vos aiguilles donc je fais le premier tour retour hop donc on y va on tricote peut-être vous dézoomer 1 voilà voilà j'arrive à mon ami marqueur avec mon jeté donc on va tricoter torse on le pique par le brun arrière et on le tricote on passe le marqueur on tricote la maille centrale ça je l'ai mal glissé tout à l'heure voilà mais dans l'ordre on passe le marqueur et là on se retrouve sur le deuxième jeté on tricote torse on va faire ça sur tout le tour donc hop je m'embrouille avec mes la bobine donc on refait ça ici là le jeté ici on le tricote torse le jeté qui suit on le tricote torse on tricote tout à l'endroit la même chose ici là et là on continue la même chose ici et on termine notre tour et au et on fait ainsi de suite comme ça jusqu'à avoir fait nos 23 tours d'augmentation donc une fois avoir fait vos augmentations dur à blanc on se retrouve avec une hauteur de pas une hauteur totale mais une hauteur en dessous des côtes de à peu près 18 cm voilà donc maintenant nous allons faire la séparation du dos des manches et du devant donc on va tricoter on se remet en place donc on va tricoter 43 maille donc là j'ai qu'est-ce que j'ai fait il ya un truc qui va pas voilà donc on y va 43 my 2 3 voilà 43 my ça correspond jusqu'à mon marqueur là avec la maille centrale donc là on peut enlever les marqueurs ici on va glisser les mailles de la manche donc on pour la manche nous avons 74 maille donc on prend un arrêt de maille si vous n'avez pas d'arrêt de maille vous prenez un fil monté sur une aiguille et on y va donc une on enlève les marqueurs 2 3 4 5 6 60 14 voilà donc 74 my on lève les marqueurs ici on va monter des mailles pour le dessous de la manche donc voulait monter soit un montage tricoter ou tout simplement tourne deux fois le fils sur son pouce et on replace donc on va monter six mailles pour la manche donc je tourne je prends mon fils je le tourne deux fois sur mon pouce voilà et je viens replacer la boucle donc ça fait une je recommence deux on sert pas trop 1 3 4 5 et et 6 voilà on sert pas trop sinon après c'est impossible à repliquer dedans après avoir monté les 6 mailles on va retricoté 86 mailles pour le devant donc là on va bien serré la jonction on va essayer donc une de 86 donc après avoir tricoté les 86 mailles on prend un second arrêt maille et on y glisse les 74 mailles de la manche donc une deux trois quatre cinq voilà les 74 mailles de la manche sont placés donc l'appareil on va remonter 66 nouvelles mailles sous la manche donc pareil j'enroule deux fois le fils autour de mon pouce et je viens replacer la boucle sur mon aiguille donc ça fait une deux trois quatre cinq et six et on termine notre tour avec les 43 mailles restantes pareil la jonction on va essayer de serrer un petit peu hop et on termine 2 3 voilà une fois que la séparation dos devant et les manches donc là sur nos notes réduit là on a le devant ici nous avons le devant ici et cette partie là ça sera le dos donc là on a en tout sur notre aiguille 184 maille on va tricoter tout droit maintenant on va tricoter tout droit jusqu'à avoir la hauteur que vous désirez donc voilà vous allez tirer tricoter droit sachant qu'on fera une bordure à la fin de 4 cm donc vous prenez la mesure sur vous pour vraiment ajuster à la longueur que vous désirez parce que sur le modèle ils nous disent 20 cm 20 cm ça arrive au nombril voire au dessus donc moi je vais tricoter 30 cm et à la suite de ces 30 cm je ferai la bordure des 4 cm mais je reviens avec vous pour la bordure donc on est parti on tourne on tourne on tourne un tout simplement pendant 30 cm pour moi donc une fois avoir tricoté votre longueur donc moi j'avais décidé de faire 30 cm à partir des aisselles jusqu'en bas donc avant de commencer les côtes on va faire un tour à l'endroit en augmentant de 11 mailles donc on va tricoter 16 mailles et faire une augmentation une 2 3 16 donc là je vais faire une augmentation je vais faire une augmentation levée c'est à dire que je vais prendre la boucle de la malle du rang précédent voilà ici là et je viens la placer sur mon aiguille et je la tricote donc là c'est la première augmentation vous allez encore en faire 10 comme ça pour en avoir au total 11 et terminer votre rang quand vous avez vous auriez quand vous aurez fait toutes vos augmentations vous allez avoir 195 mailles sur vos aiguilles donc après le rang de côte le rang d'augmentation nous allons passer à faire les côtes donc on va prendre nos aiguilles nos grandes aiguilles circulaires en 3,5 et on va tricoter une maille endroit de maille envers voilà on va tricoter comme ça une maille endroit de maille envers sur tout le tour et pendant 4 cm donc après avoir fait vos 4 cm de bordure en côte une maille endroit de maille envers vous rabattez souplement donc vous prenez une aiguille un peu plus gros on vous reprenez l'aiguille numéro 4 pour pouvoir rabattre maintenant on va s'attaquer aux manches donc on reprend nos mailles qu'on avait mis en attente donc on avait 74 maille en attente on prend notre petite aiguille numéro 4 et on vient basculer les mailles de l'arrêt de maille sur notre aiguille on y va doucement on ne perd pas de maille donc voilà j'ai rebasculé toutes mes mailles sur mon aiguille je vais avoir besoin d'un marqueur de début et de fin du tour et il va me falloir aussi quatre marqueurs amovibles je vous explique pourquoi donc là on a remis nos mailles en attente ici il va falloir qu'on relève les six mailles de dessous de manche mais avant ça on va je vais relever deux mailles supplémentaires ici et deux mailles supplémentaires ici afin de ne pas avoir de trous parce que si on relève directement les six mailles d'ici ici on se retrouve avec là on se retrouve avec des trous donc moi j'ai décidé de relever deux mailles d'un côté et deux mailles de l'autre donc je mets ici un marqueur et je vais venir relever deux mailles donc sachant que les six mailles c'est ici donc là dans cet espace là il faut que je relève demain et supplémentaires donc je vais venir relever ici donc je vais prendre le brin qui se trouve là pas le bras du haut le ciel du milieu donc je prends mon aiguille comme ça et je viens alors placer ici je vais faire pareil ici après si ça va pas on enlève et on remet correctement on essaye voilà là ça fait quand même un trou là donc je vais venir relever le bras ici voilà qu'on va tricoter ça va resserrer donc ici je vais venir relever de là voilà donc ça c'est deux mailles là je les encadre pour pouvoir après savoir que c'est là il va falloir que je les que je les enlève donc ici on va relever six mailles donc pour apportent même si ça se trouve pas vraiment si on va relever six mailles donc pareil je relève le grain du milieu du dessous une deux 3 je mets mon marqueur pour le milieu donc une linge relève trois mailles encore pour faire les six 2 voilà donc on va tricoter ça va tirer un petit peu le premier tour mais vous inquiétez pas c'est normal donc là j'ai bien mes six mailles de dessous de manche donc là je viens placer désolé si je n'étais pas dans le champ je m'excuse donc là je vais relever pas de maille supplémentaire 1 et 2 et je mets mon marqueur donc on va prendre notre fils il me reste pas beaucoup sur une pelote j'ai pas envie de faire de raccordement je prends directement je vais entamer directement une nouvelle pelote donc là on va laisser un petit peu de fils pour pouvoir tricoter et pouvoir le rentrer donc je vais laisser à peu près ça et on y va donc là du coup on va basculer pour se retrouver au milieu au niveau du fils d'entre les six mailles et ça tient voilà ici on va pouvoir commencer à tricoter donc on va faire un tour à l'endroit en tricotant toutes nos mailles je vais tenir mon bout de fil me trompe pas de fils voilà et on viendra fixer un prix donc là je vais tricoter toutes les mailles même les mailles supplémentaires et c'est qu'à partir du tour suivant qu'on viendra faire les diminutions voilà donc fait tout le tour et je vous retrouve après voilà le premier tour est fait donc là on va réajuster notre nombre de mailles pour en avoir 80 c'est donc là on se retrouve avec les deux mailles ici supplémentaires plus la troisième là donc ça j'enlève mon marqueur je vais tricoter les deux suivantes ensemble donc une maille au moins là pareil j'enlève le marqueur et je tricote et demain et suivante ensemble là on a de ce côté là on a rétabli le bon nombre de mailles on va continuer jusqu'à ce qu'il nous reste une maille avant ce marqueur comme j'arrive à une maille du marqueur j'enlève mon marqueur je vais tricoter les deux prochaines maille ensemble donc on réduit en diminué d'une maille et j'enlève le marqueur qui reste ici et je tricote les deux mailles ensemble et je termine voilà donc là on se retrouve bien avec nos 80 my comme indiqué voilà et ici nous n'avons pas de trou voilà ça évite de refaire après des coutures pas très joli donc vous pouvez mettre un marqueur là on a fait le raccordement de la manche donc là on va tricoter jusqu'à avoir une hauteur de 3 cm et diminuer donc on va tricoter jusqu'à avoir 3 cm du depuis ici et on va faire la peau de mailles là les deux mailles ensemble on va tricoter le tour jusqu'à ce qu'il nous reste trois mailles ont fait les deux mailles ensemble et on tricote la maille donc ça vous allez faire ça à 3 cm et après vous allez vers ça tous les centimètres donc à 4 cm 5 cm et 6 cm à 6 cm donc à 3 cm vous aurez 78 my à 4 cm 76 my à 5 cm 74 my et à 6 cm 72 my et je vous retrouve quand on arrive à nos 72 mailles donc là on tricote jusqu'à une hauteur de 3 cm et on diminue de deux mailles sur le tour après je vous retrouve pour faire la bordure il ya rien de compliqué pour faire les diminutions donc peut-être avant je vais vous retrouver qu'on arrive à 3 cm mais après ça sera toujours pareil j'ai fait les 3 cm donc là on va faire le premier tour de diminution on tricote une maille comme je vous ai dit les deux prochaines on les tricote ensemble on va tricoter les mailles une à une jusqu'à ce qu'il nous reste trois maille avant le marqueur donc voilà il me reste trois mailles j'ai tricoté deux prochaines ensemble et je termine par une maille en l'endroit donc là j'ai diminué de deux mailles il me reste 78 my vous allez tricoter vous allez diminuer comme ça tous les 1 cm maintenant jusqu'à avoir arrivé à 6 cm pour 72 mailles et on se retrouve après petit problème technique donc je vous disais après avoir fait nos diminutions qu'on a tricoté la 6 cm on arrive à 72 my on prend les aiguilles 3,5 et on tricote en côte une maille endroit de maille envers pendant 4 cm et après on rabattra souplement avec l'aiguille numéro 4 donc vous allez tricoter une maille endroit de maille envers sur tout le tour et pendant quatre centimètres et on se retrouve après donc voilà j'ai fini les manches j'ai manchon fait j'ai rabattu j'ai caché tous les fils voilà le petit top d'été est terminé donc je vous donne les dimensions avant d'oublier donc ici on est sur du 40 allez on va dire 49 à peu près pas tout à fait là ici je sais pas non la longueur je voulais 10 mois j'ai rallongé donc je vais vous donner comme ceci après vous faites plus ou moins long fait comme vous le sentez donc au niveau du col là jusque tout bas on est à 50 58 et demi mais pareil ça je vous explique dans la vidéo vous faites la longueur que vous voulez voilà alors j'ai utilisé cette pelote et demi la huitième j'ai pas tout à tout utilisé il reste encore un petit peu voilà donc si vous voulez faire un peu plus longue à prévoyer une pelote supplémentaire moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo pour un prochain tuto n'hésitez pas à liker partager commenter ça fait toujours plaisir allez ciao